Précédemment dans NCIS. Je viens de recevoir un email qui m'annonce que j'ai la chance d'avoir gagné un dîner pour deux personnes aux couleurs ce week-end. Vous savez que je fais du bénévolat et pour qui je le fais ? Oui, pour les vétérans sans abri. Oh, c'est toi ? J'avais trois ans quand elle est morte. Alors tu fais ça en souvenir d'elle ? Merci beaucoup. Pourquoi ? Eh ben, tu m'as choisi pour t'accompagner. Vous auriez pas une pièce ? Oh si, absolument. Attendez. Toi aussi, file ton portefeuille. On pourrait peut-être se parler. Je pourrais peut-être vous aider. Prenez le sac, d'accord ? Dis-le que tu veux m'aider. Redis-le encore une fois. Oui, je veux vous aider. Tu peux pas ! Non ! Alors ? En tant que professionnel, tu en penses quoi, Jack ? Sincèrement ? Je suis perplexe. Gibbs a le visage le plus impassible que j'ai jamais vu. Autant essayer de lire les pensées d'une statue. C'est son état normal. C'est pas vrai, Popeye ? Il peut pas avoir touché cinq mains gagnantes d'affilée. C'est sûr qu'il bluffe. J'en suis pas si sûr. Il avait la même étincelle dans le regard le jour où j'ai épousé Diane. Et il n'avait plus à verser de pension alimentaire. Je suis de la vie de Tobias sur ce coup-là. Très bien. Je vous suis, Gibbs. Voyons ce que vous avez. J'ai l'impression qu'on se fait arnaquer. Où est Gibbs ? C'est pas possible. Oh, Maggie. Doucement. Dites-moi ce qui se passe. Je vous écoute. Blésure par balle sur la partie antérieure gauche de la poitrine. Tension en chute libre. Possibilité des motoraxes. Thoracotomie ouverte et drain thoracique. Arrêt cardiaque. Passage cardiaque. Défibrillateur, vite ! On est en train de la perdre. Sous-titrage Société Radio-Canada